Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver donc tous les samedis matin à 10h50 pour un nouveau numéro de Paris Le Club. Salut Jean-Philippe, bonjour à tous, on y va, on présente nos trois invités. Exactement, avec nous le nouveau manager général de Caen, c'est Xavier Ranelaine et Xavier était un grand nom du foot français. Quand t'as d'accord ? Non, c'est vrai, il a l'air surpris quand je dis ça. Oui, j'ai fait beaucoup de club, c'est pour ça que vous dites ça, je connais beaucoup de monde donc c'est pour ça. Avec nous également l'animatrice télé, radio et supportrice du Paris Saint-Germain, Karima Charny. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour avec son joli sourire, ça fait plaisir. J'ai enfin le droit de parler de foot, ça me fait du bien. Et puis Pierre Ducrot, Pierre Ducrot, notre confrère de France Bleu 107 points. D'ailleurs, France Bleu 107 points est notre partenaire de l'émission depuis quelques semaines. Salut Pierre. Bonjour à tous. Toujours fidèle et vous connaissez bien avec Xavier parce que vous avez joué ensemble. Oui, j'ai eu cette chance moi de démarrer à côté de Xavier. Je l'admirais, je le regardais et j'essayais de faire la même chose. Là, j'ai pris un coup de vieux. Là, c'est pas bien parce que je viens de prendre un coup de vieux. Mais non, mais non, mais non. Mais finalement, on finit tous au même endroit, on regarde. Alors, dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler des records battus par le Paris Saint-Germain. Nous allons analyser pour quelles raisons Laurent Blanc n'a pas été élu par ses pairs le meilleur entraîneur en Ligue 1. Et puis, il y a une formidable interview de Malika, de Luis Fernandez. Ça va être passionnant. Et puis, votre avis nous intéresse. Alors, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook et Twitter de Paris Le Club. Et nous ouvrons donc tout de suite avec ce Paris Saint-Germain, l'année de tous les records pour Paris. C'est parti. Le Paris Saint-Germain s'est remobilisé. Il semble même avoir repris sa route vers les sommets. Du jeu, la victoire et encore des records pour Zlatan et ses coéquipiers. A Lille, Paris a remporté son 26e match en championnat cette saison. Meilleure performance égalée et peut être battue lors de la 38e journée. Un match face au LOSC que Lucas, le Brésilien, avait décidé d'enflammer. Impliqué sur le premier but, il marque le deuxième, avant de servir parfaitement, Matuidi. Trois réalisations synonymes de 12e victoire à l'extérieur cette saison. Là aussi, meilleure performance égalée. Un succès qui porte à 86 le nombre de points du PSG en championnat. Grâce à son attaque de feu, Paris établit là un nouveau record et fait mieux que l'OL dominateur de la saison 2005-2006. Et la barre pourrait être encore plus haute. Avec plus 57 de différence de but, le PSG est proche d'un record qui date de 1960. Mais pour faire mieux que le mythique stade de Reims, il faudra gagner avec 7 buts d'écart face à Montpellier ce soir. Tout est possible. Ce Paris Saint-Germain-là nous a appris à rêver. David, avec tous ces records, Paris a-t-il été magique durant cette saison ? Oui, mais c'est à prévoir. Je pense que pendant quelques années, on va certainement aller de record en record. Mais c'est la confirmation du titre, du premier titre. Et là, il y avait une équipe encore plus forte. Et c'est surtout qu'il y avait, malgré la présence de Monaco, il y avait quand même aussi les gros qu'on a l'habitude de voir. Nous, Français, c'est-à-dire Lyon, Marseille, n'ont pas été là. Donc, automatiquement, elle s'est envolé. Mais là, il y a une trop grosse différence par rapport aux autres. Pardon. Et pour vous, Pierre, Paris est magique cette semaine ? Oui, Paris est magique. Moi, Paris est magique, même quand ils sont à la traîne, quand ils l'étaient en tout cas. Donc, il n'y a pas de souci. Non, c'est une grosse cylindrée qu'on attend. Mais c'est peut-être encore plus fort, justement, de réaliser ce que tout le monde attend, d'être là au rendez-vous. Il y a effectivement les moyens. On attendait peut-être un peu plus. Un peu plus, c'est difficile. Alors, la Ligue des champions, voilà, je sais où vous voulez en venir. Mais la Ligue des champions, ils ne sont peut-être pas, justement, encore prêts pour ça. Voilà, il leur manque encore quelque chose pour y arriver. Mais partout là où ils sont censés être les meilleurs, ils l'ont été. Et bravo à eux. Karima, quand on est fan, comme vous, du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on lui pardonne tout ? Même une élimination en prématurée aux Coupes de France ? Je pense que c'est pire. Je pense que maintenant, les supporters et les supportrices dont je fais partie, on en attend encore plus d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont mis la barre tellement haute cette saison et l'année dernière, déjà, qu'on est devenus impatients. On veut absolument qu'ils aillent encore plus loin en Ligue des champions. On veut qu'il y ait encore plus de records, qu'il y ait plus de points, encore plus de différences avec les autres. Je pense que nous-mêmes, ce ne sont même pas les équipes ou les coachs qui mettent la pression, mais nous, les supporters, on s'attend encore plus tout le temps. Non, mais elle a raison. Il y a une grosse exigence. Carima ! Vous l'avez dit, vous alliez nous confondre. C'est normal ! Carima a raison, pardon. Il y a une grosse exigence autour du Paris Saint-Germain. Après, il faut qu'il y ait les compétences suffisantes. Xavier va peut-être me confirmer, mais en Ligue des champions, pour arriver dans les 4-5 meilleures équipes européennes, il manque encore quelque chose au Paris Saint-Germain. C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs. Mais c'est un jeune club, quand même. Oui, la réponse, elle est là. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un club français à ce niveau-là. Et ce n'est pas un souci d'arriver. Mais deux ans de suite, en quart de finale, le souci, c'est de gérer l'après. Et déjà deux ans et rester toujours dans les huit derniers pendant des années. Et petit à petit, ça va se faire. Il y a des grands clubs qui ont mis du temps. On a vu Benfica, qui a perdu cette semaine. Alors que voilà, je crois qu'ils sont sur la progression. La progression a été demandée d'avoir le championnat, plus une coupe, c'est fait. Mais la Ligue des champions, là, on tape dans un haut niveau et il faut faire très attention. Donc déjà deux fois à quart de finale, c'est très bien. Et dimanche soir au Trophée UNFA, il y avait plein de Parisiens dans l'équipe type, mais il n'y avait pas de Français. Est-ce que ça veut dire qu'aucun Français, notamment majeur de l'effectif parisien ? Non, c'est compliqué. Je veux dire, les stars, c'est... Bien sûr, nous, on a Blaise Mathudy côté français, on a Lucas Ding à un moment donné, mais c'est plus facile de récompenser des garçons qui sont starisés à l'étranger que des Français. On a toujours ce problème-là. Mais quand on a Zlatan dans l'équipe, on ne va pas enlever le trophée à Zlatan. Zlatan, Thiago Silva, Thiago Mota, c'est des gens qui ont déjà de l'expérience dans des très grands clubs. Donc, en tout cas, médiatiquement, ils sont quasiment assurés, s'ils font une bonne saison, d'être récompensés. Mais Karima, quand on est supportrice du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on est sensible au fait que les stars, ce sont les étrangers, ou on s'en moque ? Avant tout, c'est Paris, et c'est le plus important. Avant tout, c'est Paris, et c'est le plus important, parce qu'on l'entend dans leurs interviews, même quand on voit leurs regards quand ils sont sur le terrain, quand ils ont le ballon. Ils ont beau être italien, suédois, ou ce que vous voulez, ils jouent pour Paris, ils jouent pour gagner, et je pense qu'au moment où le match est lancé, ils sont parisiens. Ils n'ont pas le choix, de toute manière. Ils jouent pour notre ville. Pierre, si on se projette pour l'an prochain, Verratti, meilleur espoir en Ligue 1, est-ce qu'il pourrait être l'an prochain, s'il reste à Paris, il n'y a pas de raison, le meilleur joueur, on pourrait comparer au parcours d'Eden Hazard qui avait été meilleur espoir en Ligue 1, et ensuite meilleur joueur ? Est-ce que c'est possible ? Moi, je dis non. J'adore Marco Verratti, j'adore son jeu, mais il a une problématique dans son jeu, c'est qu'il en fait un peu trop, et ça lui a coûté cher cette année. C'est aussi pour ça que Laurent Blanc a beaucoup tourné quand Cabal est arrivé, il y a un peu trop de touches de jeu, et ça ralentit le jeu du PSG à son poste. Alors c'est fabuleux quand ça marche, c'est un artiste du ballon rond, Marco Verratti, mais à un moment donné, à son poste, en milieu défensif, ça réclame beaucoup de simplicité, de fluidité, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Laurent Blanc, il en a parlé beaucoup de fois, il est en train de travailler dessus, ça va devenir un très très grand, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt, et d'ailleurs on l'a vu dans les matchs qu'on trouvait très très gros, notamment les matchs de Chelsea, il n'était pas encore au niveau, je dis ça avec beaucoup d'humilité, j'étais encore en dessous de lui, mais il faut encore qu'il progresse pour arriver au milieu des tout bons. C'est le problème du PSG, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait très bien que quand ils sont lancés avec 7-8 points d'avance sur le championnat quasiment mort, il faut trouver des ressources, et c'est la plus dure pour les joueurs et les stars et Laurent Blanc, c'est que les matchs vérités, on sait très bien que c'est arrivé au quart de finale, et Laurent Blanc, quoi qu'il en dise, qu'il fasse, il sera jugé, et le PSG sera jugé, dorénavant, sur la Ligue des champions, et pas que sur le championnat et les coupes françaises. Sur 4 matchs quasiment. Donc la pression sur la Ligue des champions. Puisque nous parlons de Laurent Blanc, donc il reçoit beaucoup de critiques, et pourtant son bilan est assez extraordinaire. Cette saison, on écoute. Arrivée par la petite porte, Laurent Blanc achève sa première année au Paris Saint-Germain. Et ce ne sera pas la dernière. En dépit du gros débat sur sa prolongation de contrat, lui est sûr de sa force, persuadé d'avoir fait progresser le PSG. Au début du championnat, tout le monde pensait que voilà, on pouvait mettre n'importe quel entraîneur Paris à la Ligue des champions. Mais j'en suis pas convaincu quand même. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est pas le mec qui choisit les 11 noms et qui dit jouer comme vous voulez et gagner. Ça serait trop simple. Cette saison sous ses ordres est exceptionnelle, et les moments importants ont été plutôt bien négociés. Son premier classico au Vélodrome et à 10 contre 11, il l'a gagné. Le match contre Lyon au Parc des Princes, il l'a survolé. Et le duel au sommet face à Sainte lors de la 29e journée, il l'a remporté. Au final, il atteint les objectifs fixés, le trophée des champions et la coupe de la Ligue en plus du triomphe en championnat. Un sacré bilan pour Laurent Blanc, 54 matchs, 39 victoires, soit 72,2% de matchs gagnés. Le meilleur ratio pour un entraîneur dans l'histoire du PSG. Des stats qui ont conquis ses joueurs, dont Marco Verratti. Le petit protégé d'Ancelotti est agréablement surpris par le travail de Laurent Blanc. « Quand il est arrivé, c'est vrai, on ne le connaissait pas très bien. Mais on a découvert un grand entraîneur et un grand homme. On a pris très peu de buts cette année. C'est grâce à lui si notre jeu est devenu aussi spectaculaire. » Laurent Blanc a tout simplement bonifié ce PSG. « Alors, Laurent Blanc, mademoiselle, messieurs, est-il le meilleur entraîneur ? Xavier, est-ce que c'est le meilleur entraîneur cette saison ? » Pour moi, non. Non, non, c'est pas méchant. C'est-à-dire que même s'il a l'équipe pour, il a très bien fait son travail. Par contre, là, la satisfaction est énorme parce que c'est vrai qu'il a un meilleur ratio. Il a remporté deux titres. Mais il est évident qu'il sera jugé autre que les autres entraîneurs. Donc, s'il avait fait un parcours, et je reste persuadé, s'il avait été en demi-finale de Ligue des champions, ce parcours-là aurait amené plus de voix dans le championnat français. « Bon, Karima, pour vous, qu'est-ce qu'a manqué à Laurent Blanc pour qu'il soit élu meilleur entraîneur de l'année ? » « J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas eu le trophée, moi. » « Ah, je trouve que c'était ma question. » « Non, non, là, c'est vrai. » « Que ce soit clair. » « Il y a fan. » Mais je n'ai pas compris. Il gagne deux coupes. Il emmène son équipe. Il récupère une équipe, à un moment donné, où Ancelotti s'en va, où tout le monde commence à le critiquer à son arrivée. Le type, il n'a pas encore été sur le terrain avec l'équipe. Il n'a encore rien pu faire. Tout le monde lui est tombé dessus à son arrivée. Et il a des ratios pareils. Et il emmène son équipe au bout, en tout cas, de ce qu'il pouvait l'emmener. Après, si on perd un quart de vie... Donc ça veut dire qu'il a un problème d'image ? Je pense qu'il a un problème d'image. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas obtenu le titre. Et je n'en ai toujours pas compris pourquoi. Xavier, comme Karima, ont tous les deux la réponse. En fait, il y a un, les critères de jugement ne sont pas les mêmes. Xavier l'a dit. Pour l'entraîneur de Lille, par exemple, qui a reçu le titre. René Girard. Que pour l'entraîneur de Paris, très clairement. Et puis deux, on est en France. On a une mentalité très française où on a du mal à encenser les très bons et les champions et ceux qui réussissent. On encense, mais on brûle après. Voilà, exactement. Et on a du mal avec ça. On a du mal à dire que tout est bien et tout est beau pour quelqu'un. Voilà, moi, je suis un peu d'accord. Laurent Blanc, il avait un groupe très, très difficile à gérer. Il était très attendu. Il a fallu faire une très, très bonne saison. Mais un peu comme Ranieri, finalement, à Monaco, qui a eu beaucoup de mérite de gérer un groupe avec 35 ou 37 joueurs dans le vestiaire. Pareil. Mais c'est aussi son arrivée. C'est son arrivée. C'est l'image qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il était 16e, 17e sur la liste. Donc il n'a pas été mis dans des circonstances médiatiques qui ont permis d'avoir la valeur du résultat qu'il a à la fin. C'est-à-dire qu'on avait dit que c'est un entraîneur après 10, 10 entraîneurs qu'ils ont essayés. Ce n'est pas une priorité pour le club. Ce n'est pas une priorité. Donc déjà, dans l'état d'esprit des gens, ça amène une forme de recul, alors qu'il a des stats magnifiques. Est-ce qu'il peut payer aussi ses déclarations ? On se souvient quand il dirigeait Bordeaux sur sa vision de la manière d'ouvrir son travail. Il parle d'être manager et pas d'entraîneur. En disant, être entraîneur, c'est facile, il suffit de lire des bouquins et puis d'appliquer les méthodes. Être manager, c'est un vrai boulot. De toute manière, c'est toujours le problème quand on est sur les confs de presse ou autres. Il se retrouve des fois... Je suis fan du PSG. Du coup, je vais le protéger. C'est aussi sa ligne de défense. C'est-à-dire que lui, il a envie de montrer sa valeur sur le terrain. C'était un fantastique joueur à l'époque où lui était sur le terrain. Maintenant, il est coach et c'est sa manière à lui de répliquer, en tout cas aux médias. Laissant lui faire son travail sur le terrain, regardant les résultats. Pardon, mais Paris est champion. Donc, c'est qu'il a bien fait son boulot. En France, on n'a pas l'habitude d'avoir cette méthode de management. Lui, ils veulent l'imposer, donc il faudra du temps et des résultats pour que sa méthode passe aux yeux de tout le monde. Est-ce que ça veut dire que les entraîneurs français sont as-been à vouloir rester proche du terrain ? Mais c'est le problème des dirigeants. C'est que les dirigeants aiment beaucoup la lumière, surtout en France. Les grands dirigeants étrangers, vous ne les voyez pas. C'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une question de mentalité française. Et à partir de ce moment-là, Laurent va être précurseur de ça, mais il y a des clubs où vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez faire ça chez Olas, à Marseille, on n'en parle même pas. Et donc, voilà. Donc, c'est une mentalité qui va se mettre en route et à partir de ce moment-là, ça ne marchera que s'il y a des résultats. À quand ça sera possible alors ? Non, non, pas pour l'instant. Et tous les joueurs du PSG, que l'on a eu l'occasion d'avoir en interview, ils nous ont loué les qualités de meneurs d'Ancelotti. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le défaut de Laurent Blanc, c'est de passer après Ancelotti ? Non, alors déjà, moi, je pense que Laurent a profité du travail d'Ancelotti, qui a fait du bon boulot avant lui, mais qu'il a su justement prendre ce qu'il y avait à prendre et en même temps imprimer sa touche à cette équipe sur le terrain déjà par le jeu, par la différence de jeu qu'on a pu noter entre les deux saisons et également dans sa gestion. Ce n'est pas la même gestion clairement, mais pour preuve, elle a marché. Il a géré des cas difficiles cette année, comme Cavani par exemple. Voilà, il faut réussir à le faire. Moi, je pense que les joueurs, si vous leur demandez l'année prochaine ou dans deux ans, quand Laurent ne sera peut-être plus au PSG... Mais est-ce qu'il se dit devant la caméra ? Voilà, exactement. Je pense qu'ils auront peut-être la même réponse. Vous aviez... On a une stat très intéressante. On parle toujours du Fergie Time, vous savez en anglais. Ferguson, qui était assez extraordinaire quand il poussait ses joueurs et son équipe. C'est fini, Philippe, ça. Voilà. Non, non, c'était encore... La saison passée, c'est vrai. Et on voyait Manchester faire indifférent dans les dernières minutes. Vous savez que Laurent Blanc a une stat assez extraordinaire. C'est l'entraîneur qui marque le plus dans les cinq dernières minutes, Xavier. Eh oui, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ah bon ? Je ne la connaissais pas. Oui, mais c'est fabuleux. C'est bien, les stats, c'est fait pour ça. Mais voilà, il faut le signaler. Non, mais c'est plutôt intéressant parce que Pierre, on a l'image donc de l'entraîneur qui est toujours un petit peu en dedans, qui n'est pas forcément en termes de motivation très extraverti, explosif. Et c'est-à-dire que finalement, c'est... Non, mais il est, vous l'avez dit, il est calme sur le bord du terrain. Il est tout le temps dans l'analyse. Il n'a pas de grands gestes. Ça dépend des fois. Ça a tout l'air, t'en prends un coup. Par rapport à Mourinho qui fait 100 mètres pour courir et pour aller au détail avec ses joueurs. Voilà, c'est pas le même style. Mais les changements qu'a fait Laurent Blanc cette saison, il s'est rarement trompé pendant un match. Et finalement, voilà, s'il y a des buts... Il s'est trompé sur un match, sur Chelsea. Ouais, peut-être sur un match. C'est facile de critiquer. Mais la logique, il a quand même des joueurs qui ont assez d'expérience et vous savez, quand vous avez une grande équipe avec des grands joueurs, le coach, c'est pas méchant, ce que je vais dire, mais normalement, il est quand même plus à l'aise d'entraîner quand vous avez des très grands joueurs sur le terrain qui, par instinct, par qualité, peuvent faire basculer le match en un geste de classe. Donc voilà, il faut... Mais il faut féliciter Laurent Blanc, quand même, parce que je crois que l'image, il faut qu'elle revienne un peu plus. Et on va féliciter un autre joueur, Karima. Question intéressante par rapport à cette statistique. Quel est le joueur du Paris Saint-Germain qui a le plus marqué dans les dernières minutes, qui a été décisif dans les dernières minutes ? Toute génération confondue. Toute génération. Il n'est pas loin de vous. Ouais. Il regarde comme ça. Xavier. Qui kiffe les stats. Voilà, c'est pour vous. Xavier, il rappelait absolument 7 buts au Paris Saint-Germain, 5 dans les dernières minutes. Ah bah oui, je veux 10 minutes. Décisif. C'est pour ça que j'étais... Non mais je savais pas. Merci d'être passé du Paris Le Club. C'est pas fini l'émission, mais voilà. On va retenir. Malika, si nous parlons maintenant de votre interview de Louise Fernandez cette semaine. Et oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il nous a accordé quelques minutes juste avant de prendre l'antenne à la radio. Il nous a parlé de son amour pour le Paris Saint-Germain. Il est presque aussi amoureux du PSG que Karima. Mais presque. ... Cette année, Paris, c'est un type de champion de France, la Coupe de la Ligue, le trophée des champions, des records. C'est une saison énorme. On va dire une saison réussie. Je pense que cette équipe-là, cette saison, elle a quand même réussi pas mal de belles choses. En plus, tu sais, quand un entraîneur nouveau comme Laurent arrive derrière Carlon Celotti, il lui faut absolument le plus rapidement possible essayer de s'imposer. Et c'est vrai qu'on a quand même senti que le groupe adhéré au projet de jeu de Laurent, il y en a vu un Paris Saint-Germain, assez flamboyant. Je suis plutôt content. Je suis content parce que je me suis quand même assez avancé en début de saison lorsqu'on a pris Laurent Blanc. J'étais de ceux... Qui l'ont toujours défendu. Sur quoi il doit progresser pour arriver à accéder à cette demi-finale ou finale de Ligue des Champions ? Il lui faudra aussi préparer un groupe, d'essayer de l'améliorer, d'essayer d'y apporter deux ou trois retouches, d'essayer de faire un bon recrutement. Vous les conseillez ? Vous avez des contacts avec le PSG ? Non, je ne conseille personne. Mais vous l'avez dit pourtant que vous aimeriez bien travailler avec le Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est toujours revenir sur le banc. Non, être entraîneur du PSG, non. Mais recruteur, quoi, un peu. Recruteur, travailler dans l'organigramme, travailler dans le club, essayer d'apporter certainement une expérience que j'ai quand même acquise. Et là, vous pourriez lâcher toutes vos activités dans les médias pour vous consacrer que... Pour le PSG, oui. Oui, pour le PSG. On plaque tout pour le PSG. Oui, mais le PSG, c'est spécial. C'est une histoire. Entre Louis et le PSG, il y a eu... Dans un passé, il y a eu de belles choses qui ont été écrites quand même. C'est ça que je fais... On fait partie d'une histoire avec d'autres entraîneurs, avec d'autres joueurs. Le PSG fait partie de ces clubs auxquels je suis très attaché. Et le PSG, vous, c'est le premier club qui vous a donné votre chance ? Moi, oui. J'ai grandi. En tant que footballeur ? On fait partie avec... On doit pas être nombreux. Tu sais, avec des garçons qui sont passés par formation et qui ont gagné des tristes. Je pense qu'il peut y avoir aussi SACO. J'ai grandi dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain. Ce club, c'est... C'est dans lequel j'ai, en tant que joueur, j'ai gagné pratiquement tous les premiers titres, premier capitaine... Est-ce que vous pensez que maintenant, c'est plus compliqué pour les joueurs ? Non. Non. On voit que les jeunes peuvent avoir du temps de jeu en les sens. On sent qu'avec Laurent Blanc, même avec Carlo Ancelotti, la saison dernière, il y a eu des... Le petit Rabiot, par exemple, il fait partie de la formation, il est là, il est présent, il joue. Après, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, c'est vrai qu'il y a des grands joueurs, c'est vrai qu'il y a... c'est difficile, mais je trouve qu'il y a quand même... Il y a quand même... Il y a quand même... Il y a des possibilités. Il y a un joueur dans l'effectif parisien... Lequel ? Mathudy, qui va vers l'avant, qui marque, qui est endurant. Est-ce que c'est un petit peu le Luis Fernandez de cette nouvelle ? Je n'allais pas aussi souvent que lui de l'avant. J'étais un peu plus une sentinelle, j'étais un peu comme Thiago Mota, dans ce registre-là. Je ne suis pas Mathudy, je suis Thiago Mota. Ok. Oui, mais la vérité, si on fait des comparaisons, je pourrais faire la comparaison avec Thiago Mota, parce qu'on était un peu dans ce registre-là, dans ce rôle-là, sentinelle, rester devant la défense, et de réussir à essayer de faire bien jouer son équipe par des dépasses et d'essayer d'avoir une justesse technique. Après, il s'agissait aussi d'être assez sévère et d'être un peu dur, un peu méchant, parce que là, dans ce rôle-là, il faut aussi récupérer des ballons, il faut être hyperactif. Ils iront à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que la saison prochaine, on aura beaucoup de champions du monde dans l'équipe du PSG ? Je mettrais un petit billet sur les Brésiliens. Moi, j'ai comme l'impression que les Brésiliens sont champions du monde. Et où on ira faire la fête en cas de victoire ? Parce que alors, on a beau rencontrer tous les joueurs du Paris Saint-Germain, tout le monde nous dit non, on ne sort pas, on ne fait pas la fête. Moi, j'ai passé l'âge, je ne sors plus. Avant, quand on était en activité, on pouvait éventuellement sortir, mais là, on ne sort plus. Maintenant, je ne sais pas, il faut leur demander à eux, il y a des endroits nouveaux qui se sont créés. Ils se cachent, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Peut-être qu'ils doivent certainement réserver un lieu, un endroit où ils doivent peut-être faire venir leur DJ, puis leur musique à eux, puis ils doivent danser sur leur musique. L'endroit privé. Ok. Ben, merci. Merci. Merci à vous. On va vous laisser reprendre l'activité. On va reprendre le travail. Ah, c'est une sacrée personnalité, ce Louis Cirlandaise. Pierre-Anne, vous l'avez connu ? Oui, oui, je l'ai connu. Interview intéressante. Ben oui, absolument. Et alors donc, on peut retenir le fait qu'il a envie de revenir. Donc, il est prêt à tout lâcher pour revenir au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas très surprenant quand on connaît le personnage ? Non, non, non. Intéressante, mais pas surprenante, cette interview, puisqu'on le sait depuis des années, Louis c'est un amoureux du PSG et ben voilà, il a toujours gravité autour du club avec l'envie d'y jouer un rôle. Alors, parfois au bon moment, parfois au mauvais moment. Ce n'est pas toujours facile pour les gens qui sont en place quand il y a quelqu'un avec la personnalité de Louis et l'importance de Louis dans le cœur des supporters parisiens. Il peut déranger quelque part ? Oui, oui, il peut déranger parce qu'il a une forte aura, Louis. Une forte personnalité. Une forte personnalité. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui n'est pas tenable, quoi. S'il a quelque chose à dire, il transmet son idée. Et puis, voilà, pour les supporters du PSG, Louis Fernandez, c'est Louis Fernandez. Donc, ce n'est jamais confortable pour quelqu'un qui est en place d'avoir quelqu'un comme ça qui gravite autour. Maintenant, je sais, connaissant Louis, on sait que c'est un vrai, vrai amoureux du PSG et qu'effectivement, si on lui propose quelque chose, il va venir tout de suite. Est-ce que comme Louis, vous pensez qu'il faut mettre des anciens dans l'organigramme du Paris Saint-Germain ? Oui, s'ils ont la qualité pour. Mais je suis d'accord avec Xavier. S'il n'est pas utile à l'équipe, ce n'est pas parce que la personne a été dans cette équipe pendant des années qu'il va apporter quelque chose à la nouvelle génération. J'aimerais maintenant que l'on parle du match de ce soir. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a encore un match à jouer. 38e journée. Pierre. Donc, Paris joue Montpellier, 21h. Est-ce qu'on va privilégier le spectacle ou l'efficacité ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va essayer, le but c'est de marquer un maximum de buts et peut-être donc de battre le record au Golavirage de Reims il y a près de 50 ans ? Ou alors, on va jouer sérieusement ? On essaie toujours de jouer sérieusement, mais très franchement, il n'y a plus aucun enjeu ce soir pour les deux équipes, on est d'accord. Montpellier, il n'y a plus rien à jouer. Paris, ça fait longtemps également. Les joueurs vont essayer de se faire plaisir avant tout à eux et en général, quand ils se font plaisir avec la qualité technique qu'ils ont cette saison au Paris Saint-Germain, ça fait plaisir aux gens qui sont autour au Parc des Princes. Il faut se préserver aussi un peu, parce qu'il y en a plusieurs qui ont du monde à jouer dans pas très longtemps, donc je pense que ça sera du spectacle, mais un petit peu de réserve. Le grand vote. Oui, on passe au résultat du grand vote et la semaine dernière, on vous avait demandé pour vous quel était le moment le plus marquant de la saison et la réponse c'est l'élimination face à Chelsea. Pour Xavier, le moment le plus marquant de la saison pour le Paris Saint-Germain, le plus joyeux ou le plus malheureux ? Le plus joyeux, c'est quasiment toutes les semaines, avant la carrière du final des champions. Et puis voilà, le problème c'est le jugement des champions. Je crois que c'est le match retour qui a fait mal parce qu'on ne s'attendait pas à... Comment dire ? Alors après avoir dominé le match allé, je crois qu'au match retour Aston Fombrich a été compliqué, mais ça reste une très très belle saison. Et il y en aura d'autres à venir à mon avis. – La prochaine question, la semaine prochaine. – Et la toute dernière question. – La toute dernière, puisque la semaine prochaine, dernière émission de la saison déjà. – Alors, ça passe. – Pour vous, quel est le meilleur joueur de la saison ? Et puis comme d'habitude, pour répondre, c'est sur le site internet de France 3 Paris. – Voilà notre dernière question. Malie, Karima, dernier mot. Votre actualité, à la radio toujours ? – À la radio du lundi au jeudi de 20h à 23h sur Fun Radio, dans la Vinfo. – Et le week-end, un petit peu à la télé, toujours toujours. – Oui, voilà. Des interviews, des artistes. Et sinon, devant les matchs. – On parle des princes. – On parle des princes. – On parle des princes. – Et ce soir, Pierre, donc au micro 67.1 ? – Toujours, à côté de Bruno Salomron. – Bruno. – Le fameux Bino. – Mon acolyte. – Voilà. Et on souhaite une belle réussite dans ces nouvelles fonctions au nouveau manager général de camp club de cœur avec un projet formidable. – C'est aussi mon club de cœur. – Et le club de cœur. – C'est ma ville. – Oui, je sais. – D'ailleurs, elle pourrait peut-être intégrer l'organigramme peut-être, non ? – On va voir si… – Oui, on en discute tout à l'heure. – On en discute. – C'est pas mal que moi, la décision. – D'accord. On en reparlera. Malika, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, pour notre dernière émission de la saison 10h50, Paris, le club. Merci. Bye bye. – Merci à moi. – À la semaine prochaine. Ciao. – Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501